Le constructeur chinois BYD, qui veut dire Build Your Dreams, fait comme les autres, comme Toyota avec Lexus, comme Honda avec Acura ou comme Citroën en son temps avec DS, il a à côté de sa gamme classique une gamme plus luxueuse. Et pour pénétrer le marché européen et le marché français, il propose un premier modèle, c'est celui qui est derrière moi, qui est carrément gigantesque. Alors, est-ce que c'était le bon modèle pour pénétrer le marché français ? Je ne suis pas certain, mais en tout cas, on va voir ensemble qu'il a de sacrés arguments, le premier étant sa longueur 5,25 m qui permet d'accueillir jusqu'à 7 personnes. Ce qui frappe tout de même quand on rentre à bord de ces véhicules en provenance de Chine, c'est la maîtrise que ces constructeurs ont acquise très très rapidement sur la fabrication, la qualité des matériaux et des assemblages. Preuve en est au volant de ce Denza D9 qui propose une ambiance déjà assez sympathique, très technologique, des écrans numériques, un grand écran ici central et une qualité des matériaux qui n'a rien à envier, je dirais, à Audi, à Mercedes ou à BMW. Alors, c'est peut-être un petit peu plus clinquant, un petit peu plus bling bling avec des plastiques noirs laqués, mais ça, on les trouve pratiquement chez tous les constructeurs aujourd'hui. En tout cas, on pourrait presque dire qu'eux qui s'inspiraient des constructeurs européens jusqu'à maintenant, dans quelques années, il va falloir que ce soit l'inverse. Et un de ces gros points forts à ce Denza D9, c'est son niveau de confort et de luxe. Alors, aux places avant, on a un bel espace, on a beaucoup d'équipements, mais c'est surtout aux places arrière qu'on en profite le plus. Le siège dans lequel installer est un véritable Pullman. Je peux le régler dans tous les sens grâce à ce petit écran numérique que j'ai ici sur la coudoir. J'ai un grand écran pour pouvoir regarder des films, des petites vidéos sur TikTok, par exemple. C'est chauffant, c'est ventilé, c'est massant. On peut étendre ses jambes pratiquement à l'horizontale. Et on dispose aussi ici, au dos de la console centrale, deux portes-gobelets, d'un espace qui est chauffant. Et juste en dessous de cet espace chauffant, d'un espace qui est réfrigéré. De quoi passer un bon voyage ou même une bonne soirée. Et on peut accéder à la banquette de 3e rangée en passant au milieu de ces deux sièges. Il y a trois places sur cette 3e rangée, qui est relativement confortable, si on avance bien sûr les sièges Pullman de 2e rangée. Techniquement, on dispose d'assez peu d'informations. On sait seulement que ce Denza D9 pourra être disponible à la fois en hybride rechargeable et aussi en 100% électrique, avec des puissances comprises entre environ 300 chevaux jusqu'à un petit peu plus de 400 chevaux. En électrique, il disposera d'une batterie de 103 kWh de capacité. C'est assez important, ce qui pourra lui permettre de parcourir un tout petit peu plus de 600 km en 100% électrique. Les versions hybrides rechargeables, elles, ont des batteries un petit peu plus petites, évidemment, qui permettront une autonomie comprise entre 180 et 200 km. C'est en tout cas les chiffres qu'on a aujourd'hui, qui ne sont pas des chiffres WLTP, qui devront être bien sûr confirmés sur le marché français. Au-delà de toutes les qualités qu'il a sur le papier et qu'on aura peut-être l'occasion de constater lors d'un essai, je ne peux pas vous dire que je suis séduit parce que tout simplement, je ne suis pas certain que ce véhicule de 5,25 m de long, 1,92 m de haut et presque 2 m de large rentre dans mon garage. Sous-titrage Société Radio-Canada